A présent, un exercice d'application des calculs de minimum de fluidisation et d'entraînement sur un lit fluidisé. On va regarder le cas d'un réacteur enzymatique. Vous avez ici l'énoncé qui est détaillé. C'est un réacteur enzymatique à lit fluidisé. Vous avez les différentes caractéristiques qui sont données. On a en particulier le débit de solution qui est indiqué avec sa masse volumique et sa viscosité. Ici, on est sur une fluidisation liquide. On a les enzymes qui sont supportés sur des billes de verre dont on connaît le diamètre et la masse volumique. Au départ, ces billes de verre sont posées sur une grille. On va voir quelle vitesse il va falloir appliquer à la solution. Il va monter à travers ces particules pour obtenir la fluidisation. On a des informations importantes qui sont la porosité au niveau du minimum de fluidisation qui sont données ici. Et puis, les valeurs des constantes HK et HB, de l'équation d'Ergoun, dont on a ici les valeurs qui sont indiquées également. On demande de calculer les valeurs limites de diamètre de réacteur qui vont permettre d'obtenir une fluidisation correcte. Pour ça, il faut qu'on calcule la vitesse minimum de fluidisation de ces billes de verre dans cette solution. On va également calculer la vitesse d'entraînement. On sait qu'on va devoir se placer entre ces deux vitesses pour avoir une fluidisation correcte. On pourra ensuite en déduire à quel diamètre ça correspond pour le débit de solution qui est indiqué ici. Alors, j'ai remis ici les différentes équations dont on va avoir besoin. Première chose, il faut calculer la valeur du nombre d'Archimède. Alors, ce nombre d'Archimède, il dépend uniquement des différentes propriétés des particules. Les billes de verre, donc on connaît le diamètre. Leur masse volumique. Et puis ici, on a masse volumique et viscosité, donc de la solution, qui sont également données dans l'énoncé. Donc là, c'est vraiment un calcul direct qui peut être fait. Et on trouve un nombre d'Archimède de 261. Alors, soyez toujours bien vigilants quand vous calculez ces grandeurs. En particulier avec le nombre d'Archimède, il y a souvent des erreurs qui sont liées à quelquefois un oubli des puissances 3 ici sur d'épée et 2 sur la viscosité qui apparaissent dans le nombre d'Archimède. Donc, bien attention aux puissances. Et faites aussi attention aux unités. Les unités ne sont pas toujours cohérentes. Donc, les unes par rapport aux autres. Donc, il faut bien faire attention pour obtenir bien un nombre adimensionnel. Donc, dans le cas de figure ici, on a un nombre d'Archimède qui vaut 261. À partir de la valeur de ce nombre d'Archimède, qu'on va pouvoir réinjecter ici, on va pouvoir calculer le Reynolds minimum de fluidisation. Donc, il est très faible. On trouve 0, 26, 6. Et en déduire, à partir de l'expression qui est ici, la vitesse minimale de fluidisation. Et pour cet exemple, on est à un peu moins de 2, 10, moins 3. Donc, moi, j'ai calculé 1,934. J'ai vraiment mis beaucoup de chiffres significatifs, à savoir s'ils le sont vraiment. Donc, 10, moins 3 mètres par seconde. Donc, voilà pour la vitesse minimum de fluidisation. Donc, en dessous de cette vitesse, on ne va pas pouvoir fluidiser nos billes de verre sur lesquelles on a nos enzymes. Alors, je suis allée peut-être un tout petit peu vite. On avait besoin, pour faire ce calcul de Reynolds minimum de fluidisation, de la valeur de C1 et de la valeur de C2. Donc, là, on a tout dans l'énoncé, puisqu'on a la valeur de HK, de HB et la valeur de Epsilon au minimum de fluidisation. Donc, juste pour que vous puissiez vérifier vos calculs, j'ai trouvé un C1 qui vaut 24,75 et un C2 qui vaut 0,0506. Donc, on est vraiment exactement dans les ordres de grandeur que j'avais mentionnés lorsque je vous ai présenté ces équations qui permettent de calculer la vitesse minimum de fluidisation. Alors, donc, voilà pour ce qui est de la vitesse minimum de fluidisation. Et maintenant, on va avoir besoin de calculer la vitesse d'entraînement. Donc, pour ça, on va faire appel aux équations qui permettent aussi de calculer les vitesses terminales de chute. Donc, on a un nombre d'Archimède relativement grand, 261, mais pas non plus extrêmement grand. Donc, on est typiquement en régime de Van Allen. Et donc, je vous ai rappelé l'équation ici qui permet d'obtenir à partir de la valeur du nombre d'Archimède le nombre Reynolds terminal de chute. Alors, il vaut 8,14. Et ensuite, à partir de cette valeur du Reynolds terminal de chute, on peut remonter à la vitesse terminale de chute qui est égale à la vitesse d'entraînement. Et donc, ici, pour ce cas de figure, on a une vitesse d'entraînement qui est égale à pratiquement 6, donc 5,92, pardon, 10 moins 2 mètres par seconde. Donc, nous avons maintenant les deux vitesses caractéristiques dont nous avions besoin, la vitesse minimale de fluidisation et la vitesse d'entraînement. Donc, on va vouloir travailler entre ces deux vitesses. Alors, si je fais rapidement un petit schéma de la vitesse de la solution, on a la vitesse minimum de fluidisation qu'on a calculée, donc à peu près 2, 10 moins 3 mètres par seconde. Et puis, la vitesse d'entraînement, donc on était pratiquement à 6, 10 moins 2 mètres par seconde. Donc, en fait, là, on va pouvoir fluidiser nos billes de verre sur lesquelles on a déposé nos enzymes pour pouvoir faire notre réacteur enzymatique en lit fluidisé si on se place entre ces deux valeurs de vitesse. Alors, ces vitesses, elles sont égales évidemment au débit, pardon, volumique de la solution divisé par la section du lit fluidisé. Comme c'est un lit fluidisé cylindrique, cette section, c'est pi D2 sur 4, donc D étant le diamètre de la colonne qui va permettre de faire la fluidisation. Donc, au final, on a un diamètre de colonne qui est égal à 4 fois QV sur pi U, et donc racine pour obtenir le diamètre. Donc, en fait, on va pouvoir calculer le diamètre correspondant à la vitesse minimum de fluidisation, c'est un UMF, pardon, et le diamètre correspondant à la vitesse d'entraînement. Donc, tout simplement, à partir de cette équation, à nouveau, il faut faire attention aux unités, donc le débit volumique, il est fourni dans l'énoncé, les vitesses, c'est celles qu'on vient de calculer, et donc on va obtenir les différents diamètres. Alors, finalement, on se retrouve avec une vitesse qui devait être comprise entre, en gros, de 10 moins 3 mètres par seconde et 6, 10 moins 2 mètres par seconde. Et si on fait le calcul du diamètre, on va avoir un diamètre qui va être compris entre, on va dire, 54 cm et 9,8 cm. Alors, vous voyez que, comment, j'ai changé de sens au inférieur supérieur, puisque vous voyez que, ici, ma vitesse, elle est au dénominateur quand je calcule le diamètre. Donc, le diamètre correspondant au minimum de fluidisation, c'est les 54 cm, et le diamètre correspondant à l'entraînement, c'est donc, c'est presque 10 cm. Donc, si on construit un réacteur qui a un diamètre qui est compris entre, disons, 10 cm et 54 cm, donc vous voyez qu'on a une belle marge de travail, on va pouvoir obtenir un réacteur enzymatique qui fonctionne correctement. Donc, ici, c'était un exercice où on a vraiment fait une application directe des différentes équations qu'on a pu démontrer pour calculer les vitesses caractéristiques. À partir de ces vitesses caractéristiques, connaissant le débit de fonctionnement, on a pu remonter au diamètre du lit fluidisé permettant de réaliser l'opération recherchée. C'est parti.